Ce soir, Féloche est là pour interpréter un titre de son nouvel album qui sort le 14 octobre. Alors, Féloche, on vous connaît grâce à votre premier album, La vie qu'a jeun, sorti en 2010, avec le single Darwin avait raison et un duo remarqué avec Dr. John. Alors, le titre que vous allez jouer ce soir est une belle histoire de patrimoine, une langue unique au monde, le silbo. Mais avant d'écouter ce titre, je voulais qu'on en parle et que vous me racontiez cette histoire. Bonsoir, d'ailleurs. Bonsoir, Vali. On est bien sur nos fauteuils avec votre mandoline bien posée. Elle est magnifique. Toutes mes mandolines sont sur le canapé, comme ça. Je ne peux pas m'asseoir, je reste là. Mais vous êtes une gentleman. Vous en avez combien ? Ce soir, j'en ai une. Oui, parce que je vous ai vues avec 46 joueurs de mandoline sur la scène de l'Olympia le 21 juin. Ça, c'est des fantasmes qu'on réalise. Ça arrive, comme ça. Mais vous en avez combien ? Sept, dix. D'accord, c'est raisonnable. Parlons-nous de cette chanson qui s'appelle Silbo. Elle sortait une langue, mais est-ce que c'est une langue qu'on utilise dans toutes les circonstances ? Qu'est-ce que c'est ? Le silbo, c'est un langage sifflé de l'île de la Gomera qui fait partie des Canaries. Qui est un langage. Il y en a d'autres dans le monde. Donc moi, après, je reçois des mails. Non, il y en a aussi en Turquie. Oui, il y en a en Chine. Moi, je connais celui-là parce que c'était quand j'étais petit. C'était l'amoureux de ma maman qui m'avait appris ça. Il était canarien et j'ai appris quelques mots parce que c'était pas non plus. Je ne m'étais pas dit que je vais apprendre pour pouvoir faire une chanson plus tard. Cette chanson s'est remontée comme ça et j'ai sifflé le prénom comme ça de ma maman. Et ça a fait la chanson. Il faut dire que le fiancé de votre maman s'appelait Bonifacio Santos Herrera. C'était un réfugié politique en France. Il luttait pour l'indépendance des îles Canaries. Donc ce n'était pas n'importe qui. Oui, c'était une époque aussi. C'était une époque. C'était il y a quoi ? On ne va pas dire 25 ans. 80 ans. Oui, 30 ans. Mais parlez-nous de cette langue. Quand est-ce qu'on utilise cette langue sifflée ? Même maintenant, ils l'utilisent encore parce que c'est étudé dans les écoles et puis ça ne capte pas partout les portables. En fait, déjà avant tout le monde savait la fonction du SMS. Parce que c'était une langue déjà de berger. C'est pratique, c'est les gens dans les montagnes. Ça va à plusieurs kilomètres d'une montagne à une autre. Il fallait bien dire, ramène les patates. Des trucs comme ça. Parce que si tu faisais le tour, tu en avais pour la journée pour lui dire, regarde. C'est vachement bien. En tout cas. Et ça veut dire ? Non, c'est c'est « bueno, bueno, hasta la vista ». C'est vrai ! C'est ce qu'on dit. Mais ça, c'est vrai qu'il y a des mots clés comme ça, comme nous, quand on dit « ça va ». Eux, ils ont des « ça va » en silbo. Il faut dire, j'ai lu que c'était utilisé à l'époque de Franco comme code pour qu'on ne pouvait pas comprendre tout. Ça, c'est la guardia civile. Ils ne comprenaient pas. Donc, ils ont pris des gars de la gomère de l'île. Alors, il faut dire que l'UNESCO l'inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité en 2009. Alors, était-il destiné à disparaître ? Je pense que s'ils se sont battus comme ça pour l'apprendre, l'enseigner, pour le valoriser à l'UNESCO, pour l'enseigner aux enfants dans les écoles. Et c'est aussi parce que ça touche, parce que c'est le pouvoir poétique d'une langue comme ça. Quand on dit « il y a une langue sifflée chez les humains », quand même, c'est déjà un combat, quoi. Un combat poétique, on a envie de préserver ça. Et vous avez travaillé avec les enfants de l'île ? Là-bas, oui, on a joué la chanson et puis on a parlé aussi de leur histoire parce que c'est une histoire forte qui a été cachée. Je pense qu'il y a tout un pan de leur histoire. Ils se sentent loin à la Goméra, comme ça. Il y a tout un côté, un pan de l'histoire de leur île avec des héros, des luttes. Donc, c'est une histoire qu'ils découvrent, qu'ils découvrent maintenant, bizarrement, avec une chanson d'un Français, d'un petit Français de Clichy. Donc, je ne sais pas, c'est une boucle, quoi. C'est comme un... C'est l'écho. Tu vois, l'écho, ce n'est pas que d'une montagne à une autre, c'est aussi des Canaries à Clichy. C'est une très belle histoire et j'aimerais bien maintenant l'écouter. Ça s'appelle Silbo, c'est l'extrait de l'album du même nom qui va sortir le 14 octobre sur Yabasta Records et par le faune. Donc, Féloche, dans Live Me Do. Vous pouvez siffler aussi. Sans France Inter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La Lucha Canaria La Wawa escalade les jardins en escalier Sur le volcan de la balade, elle, Silbo, perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. C'est une île de paradis où les humains sifflent aussi. Le plus beau chant du plus bel oiseau, c'est le silbo, bon mélo. C'est le silbo, bon mélo. C'est le silbo, bon mélo. C'est le silbo qui sort le 14 octobre à Yabastarekan des parlophones. Une invitation au voyage, habité, joyeux, comme Filoche lui-même. Merci beaucoup d'être venu ce soir.